Bonjour, bienvenue pour cette rencontre de lancement de la campagne du denier 2021, dans une modalité un petit peu particulière cette année. Je ne sais pas si la technique sera parfaite, mais vous saurez nous le pardonner. Je suis donc le père Jérôme Berthier, administrateur du diocèse depuis la démission de Mgr Stinger. Je voudrais d'abord vous dire merci, merci pour votre engagement au service du diocèse. Merci, car la collecte 2020 a été bonne. Thierry Collin reviendra sur cela. Et cette bonne collecte a permis de desserrer un peu les contraintes financières qui sont les nôtres. La fin de cette année 2020 ne s'est pas déroulée vraiment comme prévu. A la crise sanitaire s'est ajoutée l'AVC de notre évêque, sa démission à sa charge d'évêque de Troyes, ce qui a conduit le Collège des Consulteurs à mêlir administrateur diocésain le 30 décembre. Je crois que dans un premier temps, nous pouvons remercier le père Stinger, rendre grâce pour les fruits de sa présence pendant 21 ans dans le diocèse, et aussi de continuer à prier pour lui. J'ai pu aller le voir hier, il se remet doucement, il est toujours en centre de rééducation près de l'hôpital de Troyes. Les contraintes sanitaires font que les visites sont très limitées, ce qui n'est pas facile à vivre pour lui. Ma mission en tant qu'administrateur diocésain, est de préparer le diocèse à l'arrivée d'un nouvel évêque dans quelques mois, et en attendant celui-ci, de gérer les affaires courantes. Nous entrons donc maintenant dans une nouvelle phase de la vie de notre diocèse. Malgré la situation sanitaire et les difficultés que nous rencontrons, il nous faut nous redire notre mission, être témoin du Christ, être disciple missionnaire, plutôt que de regarder ce que nous ne pouvons pas faire, regardons plutôt ce que nous pouvons faire, regardons les initiatives que nous pouvons prendre. Notre priorité doit être, dans les conditions actuelles, que le Christ continue d'être annoncé par nos paroles, par nos célébrations, par notre manière de vivre, par nos solidarités. Alors, je vous remercie pour votre présence, je vous remercie pour vos actions, pour faire grandir notre Église, c'est le thème de la collecte 2021, je vous remercie d'aider l'Église à poursuivre sa mission. Thierry Collin, notre économe diocésain, va vous présenter tout à l'heure le bilan du denier 2020, et Pierre Poncausson nous aidera à envisager cette collecte 2021. Vous pourrez, pendant ce temps de présentation, partager vos questions, en appuyant sur le bouton discussion, au bas de votre écran, et en écrivant votre question, on y répondra à la fin de ce temps. Mais auparavant, je voudrais maintenant vous proposer une prière à Saint Joseph. Vous savez que cette année 2021 lui est consacrée. Saint Joseph, dans tout ce qui pouvait vous arriver, vous faisiez confiance à Dieu, soutenez notre espérance, dans nos peines, nos faiblesses et nos doutes, aidez-nous à croire à l'amour toujours fidèle et à la miséricorde de notre Père du Ciel. Amen. Je donne maintenant la parole à notre économe diocésain, Thierry Collin. Eh bien, bonjour à tous. Merci d'avoir consacré votre samedi matin au lancement du denier 2021. Je suis Thierry Collin. L'année 2020 a été difficile, éprouvante. L'année 2021 se présente de bien meilleure manière. Donc, je compte sur vous pour que nous fassions ensemble une très bonne année de collecte 2021 pour le denier. Mon intervention sera répartie en deux parties. d'une part, je ferai un petit rappel sur le sens du denier et puis dans un second temps, je vous présenterai le bilan que vous attendez. Le denier, c'est quoi ? La collecte du denier, c'est la collecte qui finance les frais de personnel du diocèse, c'est-à-dire la rémunération des prêtres, le salaire des laïcs employés par le diocèse et aussi la rémunération de quelques religieuses qui travaillent directement pour le diocèse. Les frais de personnel, c'est 50% des dépenses du diocèse au global. Le reste, c'est à peu près un quart pour les frais immobiliers et un autre quart pour les frais généraux. La collecte du denier est donc une collecte importante, stratégique pour le présent et pour l'avenir du diocèse. Pour vous parler du sens du denier, je vais appeler Saint-Paul. On l'a entendu dimanche dernier dans la deuxième lecture qui nous disait « Malheur à moi si je n'évangélise pas ». Eh bien, quand vous donnez au denier, vous évangélisez déjà. Il est important de le dire à ceux qui vous écoutent. Quand vous donnez au denier, vous évangélisez déjà. Quand vous donnez au denier, vous rendez possible la présence et l'activité missionnaire des prêtres. On est bien conscients que les prêtres n'ont toute leur activité par le culte, par l'enseignement, par toute l'animation, la coordination, la direction des paroisses et puis de la curie aussi, animent l'évangélisation, l'annonce de la bonne nouvelle. C'est bien clair du côté des salariés en pastoral, toute leur activité est tournée vers l'annonce de la parole de Dieu, de la bonne nouvelle. C'est vrai aussi pour les salariés que nous appelons administratifs. Toute l'équipe de la communication passe à toute son activité qui est tournée vers l'annonce de la bonne nouvelle à travers les messages sur Internet, les mails, la presse, la revue diocésaine, tous les messages qui sont préparés et diffusés. La repro, c'est la même chose. Toute l'activité de reprographie conduit à produire des affiches, des tracts, des supports de pastoral qui contribuent à l'annonce de la bonne nouvelle. Et même les équipes encore plus administratives que sont l'équipe de ménage, l'équipe de maintenance, l'équipe de l'économat sont absolument nécessaires au fonctionnement du diocèse et on n'imagine pas l'état de la maison diocésaine si personne ne s'occupait d'en faire le ménage, je vous laisse imaginer les choses, ou si on n'avait pas une petite équipe salariée pour la comptabilité qui avec les trésoriers et les comptables assurent la pérennité du fonctionnement financier du diocèse. Un autre aspect, c'est que annoncer le denier à ceux qui ne donnent pas encore, c'est les aider à grandir dans la foi. C'est évangéliser. Prenons une comparaison, prenons un jeune couple qui commence à se fréquenter et à préparer un projet de vie commune. Ils ont des émotions, ils font la fête ensemble, ils font tout un tas de choses ensemble. Si à un moment, ils ne se décident pas à parler d'argent, à penser au logement qu'ils vont prendre, le loyer ou l'achat, à parler de la répartition entre leurs vacances, l'achat des voitures et toutes les autres dépenses, ils ne vont pas grandir dans leur vie de couple, ils ne vont pas devenir un couple mature qui va durer. C'est la même chose pour les chrétiens. Quand vous annoncez le denier, vous aidez les chrétiens à grandir dans une conscience incarnée de ce qu'est une vie d'église, une vie de communauté d'église. Le deuxième axe pour vous parler du sens du denier, je vais tout simplement convoquer la séquence de l'obol de la veuve dans Saint-Marc au chapitre 12, à la fin du chapitre. Jésus était assis dans le temple en face de la Sainte-Trésor et il regardait comment les foules y mettaient de l'argent. Le premier enseignement que nous tirons de ce début de séquence, c'est que Jésus s'intéresse au fait que nous donnons. Et Jésus s'intéresse au fait que nous donnons et aussi comment nous donnons. Et la fin de la séquence, nous voyons Jésus qui rassemble les disciples pour s'émerveiller du fait que la veuve a donné de son nécessaire, elle a donné de son indigence, elle a fait un don généreux. Donc nous pouvons tirer de cette petite séquence le fait que dans notre annonce du denier, nous devons vraiment mettre l'accent vis-à-vis des donateurs sur le fait que quand ils prennent ce document en main, Jésus est là qui les regarde et quand ils font un don généreux, ils touchent le cœur de Dieu. Merci. Donc, pour terminer cette petite séquence sur le sens du denier, je vous dirais simplement que le denier est au cœur de notre vie de communauté chrétienne et au cœur de notre chemin de santé. Donc c'est le message que je vous demande de relayer vis-à-vis des personnes que vous rencontrerez. Passons maintenant au bilan 2020. La première diapositive présente les résultats de la collecte. Alors, il y a un suspense mais le résultat est bon. il y a un suspense et le résultat est bon. Voilà, alors nous voyons tout à droite que nous avons collecté en 2020 978 000 euros, c'est en augmentation de 10% par rapport à l'an dernier, c'est la deuxième année de croissance significative depuis que la statistique est présentée, depuis 12 ans. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus ? D'abord, il faut dire merci, c'est-à-dire que je vous dis merci à vous, équipe de collègues du Denier, et je vous demande de transmettre ce merci à tous les donateurs. Les donateurs ont été présents au moment où nous étions en difficulté. Vous imaginez bien que les autres recettes du diocèse n'ont pas nécessairement augmenté, les chrétiens, à travers le Denier, ont manifesté leur attachement et leur soutien au diocèse. Et je voudrais préciser que, en particulier pendant le premier confinement, les donateurs ont souvent, fréquemment, accompagné leur don d'un petit message qui manifestait leur soutien, qui disait « on compte sur vous, on vous attend, on pense à vous dans cette situation difficile ». Des « merci » qui sont arrivés très très vite. Merci pour les messes en vidéo, merci pour les messages sur Internet, pour les mails, merci pour tout ce que les prêtres font pour la présence qu'ils manifestent. Donc, transmettez ce remerciement du fond du cœur à tous les donateurs que vous rencontrez. Je propose de passer à la deuxième diapositive. Alors, la deuxième diapositive présente le nombre de donateurs. On constate que ce nombre, il a un peu baissé, de 3750 à presque 3600, une baisse de 150 donateurs. En gros, dans la situation, enfin, c'est jamais satisfaisant d'avoir un nombre de donateurs qui baisse, mais dans la situation très spéciale de l'année 2020, voilà, je dirais que c'est bien. Par contre, pour l'avenir, quand on regarde la pente depuis 2013, on voit qu'on a perdu 1000 donateurs. Ça fait deux ans que nous avons réussi à inverser en euros la baisse du denier. Il faut maintenant qu'avec tous les correspondants du denier, on prenne la résolution d'inverser cette courbe de baisse des donateurs. Même si la baisse est modérée, même si elle est lente, on imagine bien qu'on ne peut pas la laisser filer indéfiniment. Donc, il faudrait prendre la décision que quand on fera le bilan du denier 2021, au lieu d'annoncer une baisse de 150, il faudrait qu'on annonce une hausse de 150. Ça, ce serait un bon objectif et on pourrait se résoudre, décider de s'y attacher. Sur le troisième diapositive, vous voyez l'évolution du don moyen du denier. Alors, il passe de 236 euros par donateur à 273. On perçoit bien que c'est une augmentation de 20%. C'est vraiment une augmentation importante. Il n'y a pas que l'Église cette année qui a été en difficulté économique. Il y a plein de personnes qui ont souffert soit directement, soit dans leur famille, de la crise du virus qui amène une crise économique. Donc, là encore, transmettez aux donateurs notre remerciement pour leur générosité. Vraiment, ils ont manifesté un soutien extraordinaire. Si je peux avoir la diapositive suivante. Voilà, les prélèvements automatiques. Alors, il est intéressant de regarder les prélèvements automatiques. On voit que le montant augmente, la proportion de prélèvements automatiques reste stable, ainsi que le nombre de prélevés reste stable. C'est important de remercier particulièrement les personnes qui donnent un prélèvement automatique, dans la mesure où les frais de personnel, on les verse tous les mois. C'est une dépense qui est très régulière. Les prélèvements automatiques permettent d'assurer une ressource régulière qui nous facilite la vie, y compris pendant les périodes, par exemple l'été, par exemple tout début d'année, où il y a peu de dons au denier. Donc, là, ayez un remerciement particulier pour ceux qui acceptent de se mettre en prélèvement automatique et encourager ceux qui se posent la question en leur disant « Le denier est une dépense régulière, le denier finance une dépense régulière, avoir une recette régulière est très important pour nous. » Diapositive suivante. Voilà, et une petite diapositive sur le don en ligne. Le don en ligne représente 98 000 euros. On perçoit que 10% de la collecte, c'est peu de donateurs en nombre. Ça progresse, ça a presque doublé par rapport à 2019. On passe de 200 à 361, une augmentation de 80% pour être un peu plus précis. Le don en ligne, c'est l'avenir des collectes. Le présent des collectes, ça reste le versement en chèque, le versement que vous allez recruter, le versement que vous allez générer par votre communication. Donc, je vous invite vraiment à persévérer dans toutes les actions de terrain, les actions en paroisse que vous faites. Ce sont des actions qui génèrent l'essentiel de nos recettes. Alors, on a fini les slides de présentation. Il y en a moins que d'habitude. Vous recevrez avec vos kits deniers et puis quelques autres documents, vous recevrez une synthèse qui vous présentera des chiffres plus complets qui seraient quand même fastidieux et compliqués de présenter sur Zoom. Pour conclure, je vais retenir trois choses. Trois choses. Un, merci pour votre générosité. Merci pour votre engagement. Transmettez ce merci au donateur. La deuxième chose, c'est malheureux à moi si je n'annonce pas la bonne nouvelle du denier. Il faut vraiment que votre action fasse grandir l'église en réalisme et que vous permettiez à plus de personnes de participer à cette expérience qu'est le denier. Et puis, mon don généreux au denier touche le cœur de Dieu. Voilà. Je vous laisse sur ces trois points. Merci pour votre attention et je passe la parole à Pierre. Eh bien, bonjour à tous. Je suis Pierre Conquosson. Je suis originaire de la paroisse d'Ausson, en pays d'Hôte et d'Armance, membre du Conseil diocésain des affaires économiques depuis trois ans maintenant et à ce titre en charge de la commission collecte qui me donne un lien direct avec les paroisses pour tout ce qu'on va développer à partir de maintenant. Pardonnez-moi. Un ordinateur bloqué. Il faut passer à autre chose. Pardonnez-moi. L'ordinateur s'est bloqué tout simplement. Le défilé des images ne se fait pas en interne. Je vous prie vraiment d'en excuser. Ça ne devrait pas tarder à redémarrer. Mais voilà. C'est l'optique du matin qui fonctionnait très bien jusque là. Je ne comprends pas de la vidéo. Je ne comprends pas de la vidéo. Et bien écoutez, Donc, ainsi que chaque année, le lancement du denier permet de découvrir les outils avec lesquels on va pouvoir aller à la rencontre des donateurs, les anciens, les futurs. Mais les outils de communication, nous le savons tous, ne peuvent permettre à eux seuls de réussir ce lancement. C'est aux assemblées paroissiales, dans leur ensemble, aux pratiquants fervents, aux occasionnels, aux bénévoles de toute la communauté, que s'adresse ce message. Et pas seulement aux équipes économiques, et pas seulement aux deux ou trois personnes qui, habituellement, font la distribution des tracts. Avec nos curés, avec nos prêtres, avec nos diacres, il s'agit d'une adhésion de tous, une implication et un soutien nécessaires. Pour la première fois, cette campagne d'appel aux dons a été choisie conjointement avec 70 diocèses. En France, qui unit sa force autour d'un seul et même message, l'Église a besoin du don de chaque fidèle. Nous espérons que cette unité, entre diocèses, permettra d'élargir l'impact de la campagne. Au niveau national, cette campagne d'appel aux dons sera présente avec un large plan auprès des médias. Et du coup, vous découvrirez certainement dans d'autres diocèses la même déclinaison de campagne. Mais, rappelez-vous véritablement que cette campagne n'est pas adressée simplement aux fidèles. Elle est aussi à l'attention de tous les paroissiens, au sens de la communauté. Toutes ces familles pour qui l'Église représentent encore des valeurs, voire un refuge, en cela rappelé par les demandes différentes au cours de l'année, de mariage, de baptême et de funérailles. Il est nécessaire d'établir un plan de communication intégrant également cette population en attente des services de l'Église. La campagne s'articule autour de deux grands messages, l'espérance et la proximité. L'espérance invite chacun des croyants à répondre à sa vocation de devenir saint. Ainsi, il a été choisi de placer en entête de l'affiche l'un des saints parmi les plus connus et les plus aimés de l'histoire de l'Église, saint François d'Assise. Par sa vie, saint François d'Assise a fait grandir l'Église, comme nous intendons aujourd'hui que nous le fassions nous-mêmes. Il porte une relation fraternelle avec tous, respectueux de chacun. Il n'exerce aucun pouvoir sur personne. Il ne fait pas de différence entre le riche et le pauvre, entre le fort et le faible. Il porte la paix à tous. Le message est fort et à entendre. Et le message est simple, chacun est appelé à la sainteté. Sur l'affiche, en regard du visage de saint François d'Assise, est placé celui d'un homonyme du XXe siècle, physiquement très proche d'ailleurs. Il s'agit de François, jeune baptisé, vivant à trois aujourd'hui. Et puis, le message est clair, les catholiques de 2021 sont appelés, un par un, à faire grandir l'Église. Et pour cela, à faire un don pour le dénier, un don en numéraire attendu de chacun d'entre nous. Un e-mailing au sein du diocèse est adressé à l'ensemble des curés, des prêtres, des équipes pastorales et des conseils économiques. Ce mailing comportera un certain nombre de documents que vous pourrez trouver dans une Dropbox, un espace de stockage en accès gratuit avec des fiches pratiques. Ces documents sont tous personnalisés au diocèse de Troyes et ils vous aideront à démarrer cette campagne 2021. Vous trouverez entre autres sur la Dropbox la présentation de la campagne du donier 2021. Un accompagnement à réussir votre propre réunion de lancement. Important, on en reparlera un petit peu plus tard, cette fameuse réunion de lancement. Le rappel du symbole de l'offrande et son rapport avec le donier. Quelques pistes pour lever les objections dans les démarches que vous pourrez faire auprès des donateurs, et en particulier des nouveaux donateurs. Et des propositions d'annonce percutantes pour la messe. Bien évidemment, tous ces documents seront également personnalisés et disponibles sur le site du Internet du diocèse. Vous y trouverez également quelques vidéos. Aussi, on vous demande de partager et de relayer ces documents d'une manière la plus large possible, dans la limite du RGPD, toujours, on ne l'oublie pas. Un petit zoom sur les outils de la campagne. En paroisse, vous allez disposer des outils, dont en particulier une enveloppe flap, au visage de Saint-François d'Assise. Son avantage est de regrouper le bond de soutien et l'enveloppe retour à la fois. Facilité, qui dit facilité de réalisation, dit facilité de don. Plus c'est simple, plus l'acte de don est facilité. L'enveloppe flap est accompagnée d'un signet qui comprend un court texte signé de notre administrateur diocésain, Jérôme, précisant que le document a été imprimé et réalisé sous l'épiscopat de Mgr Marc Stinger. Et puis également une prière que nous pouvons lire et relire pour nous porter en ce début d'année. Un petit aparté concernant la récupération des documents pour ce lancement. Tout d'abord, n'oubliez pas, il faut absolument que vous préveniez Muriel de votre jour de passage à Notre-Dame-en-Lille pour les récupérer, en sachant que tout doit être fait pour que ce puisse être fait aux deux dates que je vous donne maintenant. Aujourd'hui même, de 10h30 à midi, directement à Notre-Dame-en-Lille, et mercredi 17 février de 9h à 12h. Pour tout autre particulier, véritablement, prenez contact avec Muriel. Dans la collecte, vous trouverez les enveloppes FLAP dont on vient de parler, les signets qui sont à insérer dans les enveloppes, les chocolats de Pâques, et également la campagne du CCFD. En termes de prospection, le terme est peut-être un petit peu fort, mais c'est exactement ce qu'on attend. Les outils de prospection sont particulièrement adaptés pour convaincre des fidèles, anciens et futurs, ceux qui donnent, ceux qui ne donnent pas encore. L'idéal, bien évidemment, c'est de donner de la main à la main, et pensez en particulier aux grandes messes, Pâques, les Rameaux, qui recueillent beaucoup de fidèles. Placez-les à disposition dans les églises, et également dans les maisons paroissiales. Il est possible de distribuer dans les boîtes aux lettres, pour des personnes dont on peut juger qu'elles seront ouvertes à minima à l'écoute. Par contre, faites attention au boîtage, il est absolument interdit depuis le 1er janvier de placer dans des boîtes où on trouve le petit panonceau stop pub, et si on le fait malgré tout, l'amende est suffisamment conséquente. N'oubliez pas une démarche potentielle vers les maisons de retraite, et même également vers les entreprises, pour lesquelles le don au diocèle est possible au titre de société. Et puis, nous en avions déjà parlé au cours des années qui sont passées, pourquoi ne pas tenter une démarche personnelle, que chacun d'entre nous se décide à prendre contact avec un voisin, un ami, une relation, pour laquelle il pensera qu'en effet l'écoute est présente, et qu'on va tenter d'aller expliquer le pourquoi de ce donier, pourquoi l'Église en a besoin, et de tenter de faire un nouveau donateur. Faisons cette démarche nous-mêmes. Reprenez contact également avec les familles qui ont reçu de votre part, au cours de l'année écoulée, un accompagnement pour un mariage, pour un baptême, pour les funérailles. Ne les oubliez pas. N'oubliez pas les familles des enfants qui ont suivi le catéchisme, ou bien encore ceux qui ont fait leur communion. Et d'une manière générale, utilisez tous vos contacts détenus sur les listes paroissiales. Faites quelques campagnes d'emailing, et tous ceux-ci, toujours pareil, dans le respect du RGPD, le fameux règlement des données personnelles. Et puis, l'idée c'est vraiment que dans chaque paroisse, dans chaque ensemble paroissial, nous mettions en place un plan de lancement qui nous soit propre. On vous propose de recenser toutes les personnes dont vous pensez qu'elles sont susceptibles de pouvoir vous accompagner. Invitez l'Arge pour cet accompagnement, sous le rôle principal, primordial même, d'accompagnateur de nos curés et de nos prêtres. Au-delà des seuls membres de l'équipe pastorale ou d'une équipe économique, n'oubliez pas les relais villages, les animatrices laïques, les équipes liturgiques, les équipes baptême, funérailles, mariages, les groupes de partage, les 12-15, les scouts de France. Toute personne de votre entourage se sentant concernée par ce thème. L'idée, véritablement, c'est de se dire que, avant même d'aller distribuer un document, un tract à la sortie de la messe, il faudrait pour bien faire que nous ayons déjà mis en place cette stratégie. C'est vraiment là qu'on vous attend. Et cette stratégie, il ne faut pas la faire à deux ou trois seulement autour d'une table. Il faut que tous les membres impliqués de la paroisse, de l'ensemble paroissial, soient impliqués d'autant plus dans ce thème. Je pense que c'est au prix de cet investissement. Et ça, je vais le dire pour terminer simplement ce petit propos. Un investissement personnel et collectif. Et bien au-delà de la simple campagne du denier, ça ne doit pas se limiter à ceci. La présence permanente de chacun d'entre nous fait que nous pourrons œuvrer à l'amélioration des ressources de notre Église pour la vie de notre Église. Une fois de plus, on n'est pas seul. Si on n'est pas seul, on est nombreux. Et si on est nombreux, on est fort. Il faut vraiment le jouer comme ça. François, s'il te plaît, est-ce que je peux avoir la vue ? Alors, une dernière petite chose avant de vous quitter. En tant que responsable de cette commission aux collègues, je suis à votre disposition. Je suis à votre disposition pour échanger avec vous, téléphoniquement, par mail, ou pourquoi pas également par un déplacement en paroisse. N'hésitez pas à me demander. Tout simplement, je suis prêt à me déplacer. Voilà. Vous avez mes coordonnées qui s'affichent à l'instant. N'hésitez pas à les recopier. Elles sont de toute façon récupérables sur le site et auprès de Notre-Dame-en-Lille. N'hésitez pas. Je suis vraiment à l'écoute, aussi bien pour un accompagnement dont vous auriez besoin, mais également pour recevoir de votre part toutes les informations qui pourraient permettre d'améliorer sur l'ensemble des autres paroisses ce lancement du denier. À votre disposition, n'hésitez véritablement pas à prendre contact avec moi. Je vous en remercie. Merci de votre écoute et à très bientôt. Merci Thierry. Merci Pierre. Après la prière qui va conclure cette présentation, vous pourrez poser vos questions, les poser par écrit, en appuyant sur le bouton « Discussion » qui se trouve au bas de votre écran. concernant la prière que je vous propose, il s'agit de celle que nous sommes invités à dire régulièrement pour préparer notre cœur à l'accueil de notre futur évêque. Dieu notre Père, ton Fils Jésus a choisi les apôtres pour sanctifier ton peuple, le conduire et lui annoncer l'Évangile. Nous t'en prions. Accorde à notre Église diocésaine un pasteur selon ton cœur qui saura nous guider et nous accompagner dans notre mission. Rends-nous ouverts et accueillants à celui que l'Esprit Saint choisira comme évêque de Troie. Confiant que tu exaustes la prière de tes enfants, nous te le demandons et te rendons grâce par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, est-ce qu'il y a des questions qui ont été posées ? A priori, non. Pas pour le moment, mais n'hésitez pas. On va passer une fois le clip qui accompagne cette campagne du denier. et le temps de vous laisser écrire. Voilà. et le temps de vous laisser écrire. Merci. 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 Alors, première question, est-ce que la collecte de 2020 a couvert les besoins ? Je vais me tourner vers Thierry Collin. Alors, la collecte 2020 n'a pas couvert les besoins, mais elle s'en est fortement rapprochée dans la mesure où on n'a jamais été si proche d'une part. Et d'autre part, en 2020, il y a eu du chômage partiel sur une partie de l'année pour les salariés qui a réduit la dépense par rapport à l'année 2019. Les chiffres précis sur le restant à couvrir seront calculés dans le cadre de la clôture des comptes et il est un peu tôt pour les données. Mais on a progressé, on a progressé des deux côtés. On a réduit la dépense en 2020 et on a augmenté la collecte. Donc, on se rapproche de l'objectif. Comme on ne sera pas en chômage partiel tous les ans, il faut poursuivre nos efforts pour autant. Je vais me tourner vers Pierre maintenant sur la question des maisons de retraite. Alors, on nous parle en effet d'un propos particulier comme quoi les personnes qui sont en maison de retraite, une fois qu'elles ont payé cette fameuse retraite, ils n'ont pas fait plus forcément grand-chose. Je crois que véritablement, il y a quelque chose qu'on oublie, que ce soit dans les maisons de retraite, que ce soit auprès des démarches d'une manière générale, tout don est important. Quelqu'un qui n'a pas beaucoup de moyens, qui nous donnerait 10 euros, qui nous donnerait 15 euros, qui nous donnerait 20 euros à l'année, de toute façon est un nouveau donateur et quelqu'un qui est important. Donc, cette petite démarche que l'on peut faire auprès des maisons de retraite, et je rappelle que bien évidemment, elle doit être faite avec un rapprochement avec la direction de la maison, peut être réalisée. Simplement, si je prends le cas de mon village, nous avons une maison de retraite, et aujourd'hui, nous avons dans cette maison un certain nombre de personnes que j'ai connues plus jeunes, bien évidemment, qui étaient très pratiquants, et que l'on ne voit plus, parce qu'elles ont du mal simplement à se déplacer. Et ce n'est pas pour autant qu'on doit les oublier, donc il y a naturellement les messes que le curé fait pour ces personnes de temps en temps, mais également, il est nécessaire absolument de pouvoir leur dire « on est toujours présent et on a toujours besoin de vous ». Voilà, c'est vraiment dans ce sens-là que je l'entends et qu'on a passé ce message. Toujours vers Pierre, est-ce que nous aurons la possibilité d'avoir le tract en PDF ? Il n'y a tout à fait aucun problème pour qu'on ait ce tract, absolument. Je pense même qu'il est directement dans la Dropbox dont on a parlé tout à l'heure. Et si par hasard il n'y était pas, il y sera rajouté ses premiers. Voilà, est-ce qu'il y a encore d'autres questions ? Je sais que le dialogue par tchat est moins facile que quand on est rassemblés ensemble, salle Val-de-Lille, mais cette année, il n'était pas possible de faire autrement. Je crois que je vais vous remercier pour votre participation à cette campagne 2021. Encore une question ? Le format national est une bonne nouvelle, la vidéo est de bonne qualité. Merci aussi pour ce format de réunion Zoom qui est très pratique. Quand on vient de l'autre bout du diocèse, serait-il possible d'avoir les documents de paroisse, résultats au format électronique ? Je me tourne vers Thierry. La réponse est oui. La réponse est oui. C'est possible d'avoir les documents de résultats au format électronique. On les fera passer par les correspondants de Nier qui les diffuseront aux personnes qui s'intéressent à la question. Merci Thierry. Et Muriel va vous les transmettre. Elle répond à tout le monde. Je vous remercie pour votre participation ce matin. Je vous souhaite à tous une bonne collecte. Faisons ensemble grandir l'Église. Merci et à bientôt. On va vous repasser le deuxième clip vidéo. Sous-titrage ST' 501 Vous aussi faites grandir l'Église. Merci. Et à bientôt. Et bientôt. Allons mettre fin à... Merci à tous de votre participation. Merci à tous. Merci à tous.